Linda de Souza s'est éteinte à l'âge de 74 ans à l'hôpital de Gisor, dans l'heure non loin de sa maison normande. Elle souffrait du Covid et avait été reçue aux urgences, mercredi 27 décembre à 8h. Sur la fin de sa vie, elle était persuadée d'assister à des apparitions de Jésus et l'en oublié de se nourrir. La pandémie, les mauvaises relations avec son fils et ses petits-enfants n'avaient rien arrangé. Fumer 2 à 3 paquets de cigarettes par jour non plus. Elle, dont la voix était comparée à celle d'Amalia Rodriguez, la reine du Fado, avait donné son dernier concert en 2019 à Champigny, dans le sud-est parisien. Née le 22 février 1948 sous la dictature Salazar, dans les plaines arides de l'Alentero au sud du Portugal, elle venait d'une famille pauvre de 8 enfants. En 72 à 24 ans, elle était arrivée clandestinement en France avec son petit garçon âgé de 4 ans. Elle avait appris le français grâce au roman photo du magazine Nous Deux et avait élevé son fils seul en multipliant les petits boulots de bonne et de serveuse. Fan de Dalida, elle chantait entre deux services et s'était fait remarquer en 78 chez Louisette, la guinguette des puces de Saint-Ouen. Repérée par le compositeur Alex Halston et produite par Vline Buggy, parolière historique de Claude François, elle avait signé chez Claude Carrère. Sa première télévision était chez Michel Drucker dans les rendez-vous du dimanche. A 30 ans, elle avait remplacé au pied levé Claude François qui venait de mourir et le succès avait été foudroyant. C'est unетыur pour avoir plu la neurologie. Merci à mesptres. Il forgotten de rendre vous étudies, la guinguette des wollten d'avoir créé des tuiles des pouces dus.